Là l'objectif pour 2021 à la fin de l'année c'est 1 million de bouteilles avec 200 points de collecte. Remettre en route la consigne, sensibiliser ses brasseurs au bienfait du réemploi de la bouteille en verre, c'est la vocation de bout à bout. Cette structure qui a fait de la consigne son cheval de bataille, une rencontre avec ses professionnels de la bière a eu lieu chez Vendetri, le centre de tri de Trivalis. Visite du syndicat mixte départemental chargé du traitement des déchets, échanges, témoignages, à travers ses enjeux environnementaux, c'est aussi le consommateur qui doit être convaincu des avantages de la consigne. Le réemploi par rapport au recyclage c'est environ 76% d'énergie évitée, 33% d'eau aussi économisée et une réduction des émissions de CO2 de près de 90%. Le verre représente à lui tout seul la moitié du tonnage des emballages ménagers en France. Il n'est jamais mauvais de rappeler que le recyclage du verre est donc loin d'être la bonne solution. Lorsque vous souhaitez revaloriser une bouteille de verre, il faut réinjecter 40% de sable, de matières premières, pour pouvoir retraiter le premier déchet. Sur les 42 brasseries vendéennes, 9 d'entre elles ont déjà rejoint le réseau bout à bout et ses filières de réemploi de contenants. Le constat est plutôt positif. Pour l'instant, le taux de collecte est en forte croissance, donc on est très content de ça. Ça demande un engagement fort de la part du brasseur mais aussi du consommateur qui va jouer un rôle primordial dans ce retour-là. En effet, ça profite à tout le monde et surtout à l'environnement. C'est un enjeu incontournable, la consigne. Je pense qu'on se sent tous responsables du déchet, des économies de carbone. Donc pour nous, c'est qu'une question de moi maintenant, je pense. La consigne, c'est toute une filière à développer afin de réadopter ce geste du réemploi. D'autres rencontres auront bientôt lieu chez Trivalis, avec les vignerons, mais aussi avec les petites, moyennes et grandes surfaces. Sous-titrage Société Radio-Canada